Alain ne peut pas voyager, donc il m'a gentiment, comment dire, il m'a proposé que Cécile vienne présenter quelques-uns de ses films, et donc elle est avec nous pendant ces jours-ci, et aujourd'hui on va voir Jonas qui aura 25 ans dans l'année 2000, donc un des films les plus emblématiques dans l'œuvre d'Alain, quelqu'un que j'ai eu la chance de travailler pendant pas mal d'années avec, et donc elle sera là pour dire quelques mots sur le film, et à la fin, et moi je serai à la fin dans la ville blanche pour ceux qui seront là pour faire un débat sur ce film qui me tient particulièrement à cœur dans mon trajet de producteur. Donc Cécile, merci d'être là, je voulais dire quelques mots. Merci de m'avoir invité, Paolo. Je voulais juste vous lire quelques mots que mon père a écrits pour vous. Le vrai cinéma appartient au monde de la pensée, et non pas que de faire des belles images, elles se trouvent partout. Mon père a toujours recherché dans chaque film la beauté, mais si celle-ci n'est une trace infime et difficile à cerner, à vous de la découvrir. Car dans ce monde délabré, la beauté est ce qui résiste toujours, alors résistons. Et il tient à vous dire aussi qu'il a toujours été un fidèle serviteur de son art. Merci. Donc ça c'est des mots qu'Alain a écrits, spécialement pour vous, et donc j'espère que vous aurez le plaisir à voir ce film. Ceux qui ne connaissent pas, s'il y a quelqu'un qui ne connaissent pas, c'est vraiment un film qui nous a marqués à toute une génération. Et si tu veux dire des choses sur le film, je peux faire un débat après. Donc il y aura un débat après avec vous, comme ça je pense que ça sera, vous pouvez parler exactement ce qui vous a touché dans le film. Je pense que c'est plus... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, c'est peut-être plus facile de faire un débat quand vous l'avez vu. Sinon je parle de choses qui sont peut-être un peu abstraites pour vous. En tout cas je tiens à vous dire merci d'être là, parce que le Portugal et ses habitants, c'est un pays très cher au cœur de mon père. Voilà, merci, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Je vais... Je suis désolée, je suis très émue. C'est le film de mon père que je préfère. Je vois ça et je pense à la transmission, qui est une idée qui est dans tous ces films. La transmission aux autres générations. Alors j'avais préparé quand même quelques mots, au cas où ma mémoire défaille, ce qui est le cas, sur le film. Il y a dans ce film énormément de gravité d'humour, gravité dans le propos, sur le monde ouvrier, sur... Sur l'état du monde. Il n'a jamais été très très optimiste là-dessus. Et puis il y a... Il a mis dans tout ça une espèce de légèreté par la musique, par les chants, qui fait que finalement tout ce discours devient un discours, un discours entre guillemets, que je trouve joyeux. Je suis désolée, je suis un peu grippée. Je vais essayer de rassembler mes... Mes idées. Je trouve que c'est le film, un des films les plus libres de mon père. En ce sens que tous les personnages, tous, toujours, finalement, vont jusqu'au bout de leurs pensées et de leurs idées, tout en restant libres. Comme lui, d'ailleurs. C'est un film qui lui ressemble beaucoup. Il a toujours voulu rester libre dans son travail, rester son propre producteur, pour pouvoir faire ce qu'il avait envie de faire, comme il avait envie de le faire. Et en ce sens, ce film reflète bien tout ce qu'il est lui. C'est vraiment représentatif de tout ce qu'il est lui. avec toute la poésie et ses lectures qu'il y met. Rousseau et Piaget, ce qu'il pense de l'éducation. Moi, j'ai eu toute mon enfance, une mère qui a été longtemps institutrice, et un père qui me racontait de l'autre côté que l'école, c'était pas non plus ce qui vous formait le mieux. Mais ce qui me trouble en voyant le dernier discours que le père de Jonas adresse à son fils, c'est vraiment l'idée de la transmission. Pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Transmettre aux autres générations un savoir, des idées, un désir d'apprendre, un désir de comprendre le monde. Toujours vouloir aller plus loin. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Dites-moi si vous ne comprenez pas. Voilà, est-ce que quelqu'un a une question ? Oui. Non, c'est pas une question, genre... J'ai vu ce film, je ne sais pas quand il est, en Portugal. Il a été fait en 75 ? Je ne sais pas. Je suis professeur d'histoire d'après 1980. Et cette image du professeur, c'est toujours notre vie, non ? C'est toujours dans notre... Tous les années, c'est une image que c'est la notre. Que c'est... Que nous avons dans notre travail. Dans notre idée du professeur. Je vais vous dire en français, je commence les minhas aules, il y a 36 ans, je commence les minhas aules, je suis professeur d'après Jonas. Elle dit qu'elle commence, depuis il y a 30 ans qu'elle est professeur, à faire une citation de Jonas. C'est ça aussi que je trouve important, pas seulement dans ce film-là, des choses qui sont aussi dans la salamandre et dans d'autres films de mon père, c'est que... Le film date quand même de 1975. Je sais, je joue dedans. La petite fille qui saute sur sa chaise, comme ça, c'est moi. On est en 2017 et tout le discours, entre guillemets, qui peut tenir sur l'homme, sur l'éducation, sur le travail, sur l'asservissement, n'a pas pris une ride. Et c'est incroyable parce que... C'est comme la salamandre. La salamandre, ça a été fait en 71. Et nous sommes toutes des petites salamandres, nous, les femmes. Et c'est ça que je trouve incroyable dans son oeuvre. C'est complètement intemporel. Et quand je... Pendant un certain temps, je n'ai pas revu les films de mon père et puis je les ai... Ma fille a grandi maintenant parce que j'ai une fille qui a 18 ans. Et elle est très proche de lui. Elle a voulu voir ses films. Alors on les a revus ensemble. Et elle était complètement sidérée. Elle me dit, mais ça me parle complètement. Alors qu'elle a 18 ans. Elle en avait, je ne sais pas, 14, 13, 14, 15, quand elle a commencé à aller voir et à les comprendre. Elle était plus jeune quand elle les a vues. Je m'en souviens d'une fois d'Ojonas à la cinémathèque à Paris où elle devait avoir 7 ans, toute seule, comme ça, petite, et tout le monde la regardait. C'est ça que je trouve très important. C'est cette intemporalité de tout ce qu'il peut raconter et de tout ce qu'il peut dire. Et puis aussi, il y a le... Je trouve... Il y a la forme du filmage. C'est intemporel aussi. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est mon père. Mais il y a une manière d'aborder le cinéma, de raconter le cinéma. qui ne vieillit jamais. Alors, il y a peut-être certains films qui ont un peu pris un coup de vieux, mais ça, c'est un peu normal. Jeunas, dans 25 ans, eh bien, tout le monde s'y retrouvera encore dedans. Moi, je m'y retrouve. Pourtant, j'étais petite à l'époque. Et tout ce qu'il dit sur l'éducation et surtout sur la liberté de l'homme par rapport au travail, sur la liberté de choix est quelque chose qui est très important pour lui. Voilà. Quelqu'un a une question? Can I ask a question in English? Oh, sorry? Would you be able to answer? No? No. Okay, I'm sorry. I can't. It's too complicated to do in either. Okay, well, I just wanted to say first, I'm sure you've heard many times, but for my friends in Berkeley, California and in San Francisco at the time, this was a very, very important film for all of us who had gone through the 60s together. You understood? Oui, c'est un film pour les Américains. Do you understand the French or do you want to... Pretty well, pretty well. Pour les Américains, c'est un film extrêmement important. Quand il est sorti aux Etats-Unis, il a eu le Grand Prix des Critiques. Il y a eu une rétrospective de ses films à New York cet été. Et tout le monde la veut. Elle va aller à Berkeley, elle va aller à Boston, elle va aller à Chicago. comme quoi les gens redécouvrent peut-être ce cinéma-là et l'importance que ça a maintenant dans un monde où... dans un monde du cinéma où les idées filent à toute allure quand il y en a les images encore plus vite mais où on prend le temps déjà le temps de filmer puisque mon père adore faire les longs plans-séquences où les choses prennent le temps d'exister, de vivre et puis surtout où on raconte quelque chose. Pas où on raconte plus rien. Les choses ont une signification même dans la joie ou la bonne humeur parce que dans Jonas il y a ça aussi. Le personnage de Marie est un personnage très important dans le film qui... J'aime bien ce personnage qui fait ce qu'elle a envie de faire finalement dans son travail un peu à service en doucaissière. C'est pas génial. Des délais petits vieux qui arrivent pas à boucler leur fin de mois qui est très légère comme ça et puis qui part en prison puis qui revient plus grave mais qui n'a jamais perdu sa légèreté. En fait, les huit mâts du film ce sont un petit peu les... Ce sont les huit marx des idées un peu perdues de mai 68 l'échec de mai 68 dans le cinéma de mon père c'est quelque chose qui, en tout cas au début a été assez important. Porteuse d'idées, porteuse d'idéal mai 68 et puis qui est partie à Valot comme ça alors que c'était des choses auxquelles lui et d'autres cinéastes, écrivains, peintres, dieu sais-je ont cru beaucoup en la révolte. En fait, c'est un être, mon père, libre et révolté. Et Jonas en s'apporte un peu tout ce qu'il a en lui. c'est un film que je trouve extrêmement personnel par rapport à lui, je le connais bien. C'est un film extrêmement poétique aussi. Moi, je trouve que c'est un de ses films les plus personnels. Avec la ville blanche que vous verrez tout à l'heure, si vous avez la patience de rester, que je présenterai en deux minutes, donc je vous le dirai plus tard. mais Jonas a une importance dans son oeuvre énorme et toujours maintenant. C'est-à-dire qu'il est toujours très étonné quand les gens lui disent, quand ils le voient en DVD ou quand ils l'ont revu à la cinémathèque à Paris ou voilà, en disant mais c'est incroyable ce que ce film nous parle, nous raconte des choses, nous émeut. on a tous une histoire personnelle avec ce film. Moi, c'est un film qui m'émeut, qui me fait rire beaucoup et oui, qui me parle. Sur l'éducation, ça me parle beaucoup. Je ne pensais pas à Jonas tous les jours quand j'éduquais ma fille, loin de là. mais il y avait toujours une petite voix qui résonnait en moi sur l'importance aux enfants de leur dire autre chose que les choses un peu formatées qu'on apprend à l'école. de leur dire. Can I just ask, maybe you can translate, parce que c'est un très non-intellectual question, mais parce que ces gens became, à me, comme moi-même, je me demande à tous les amis, à tous les acteurs, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait avec le reste de leur vie ? C'est-à-dire anything extraordinary or amazing qu'aucun d'entre eux l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces acteurs qui étaient dans ce film ? Parce que ils étaient comme... Ils ont tous vivent 50 ans. 40 ans. Et qu'est-ce qui est venu de ces gens qui ont travaillé dans ce film ? Non, non, ça c'est des histoires de cinéma. ils sont amis dans le film et puis quand on tourne un film, moi j'étais actrice pendant longtemps, quand le film est fini, chacun reprend sa vie. Mais je pense, pour en connaître personnellement au moins la moitié des comédiens qui sont dans le film, que personnellement ça les a marqués. Je sais que Jacques Denis qui est décédé maintenant, le discours sur le temps qui a été écrit par John Berger est quelque chose qui l'a profondément marqué. parce que c'est et c'est en cela que mon père a fait appel à John Berger pour écrire beaucoup de choses dans le film, beaucoup de choses qu'il avait envie de dire. « C'est pas un écrivain, mon père. » Il dit « Je suis vaguement scénariste aussi, je suis cinéaste. » Il avait besoin d'un écrivain, ils étaient très amis pour vraiment matérialiser ce qu'il avait envie de dire avec des mots justes. En cela, John Berger est très important dans le film, très très important. Et puis, oui, le personnage de Jacques Denis, c'est un personnage en même temps comme ça qui traverse le film, qui essaie lui aussi à sa manière de faire autrement avec les étudiants, mais bon, ça ne marche pas. De faire autrement avec les petits vieux après. Et on y voit que quand il leur apprend le temps des cerises, il a autant autant de joie d'être avec eux. Toujours l'idée de donner et de transmettre. Il y en a d'autres questions ? Je vous remercie d'être resté. D'autres questions ? Oui, vous voulez ? Non ? Oui. Vous disiez que le film est intemporel. Et moi, je suis complètement d'accord. Salamandre aussi. Et je vous demande si vous pensez que votre père est un visionnaire ou si c'est l'histoire qui se répète et on est tout le temps dans les mêmes conditions. Les deux choses, je crois. Alors, effectivement, l'histoire se répète et je pense qu'elle n'a pas fini de se répéter. Je pense que on n'est pas sorti du chaos. Au contraire, on y va un petit peu droit dedans. mais je pense qu'à l'époque où il l'a dit, sans le savoir, il était assez visionnaire quand même, très, très lucide. Visionnaire, je ne sais pas, mais en tout cas extrêmement lucide sur la société dans laquelle on vit et sur la condition des gens. ça veut dire pour ça un regard qui doit être très, très, très très à l'écoute. On dit toujours que les cinéastes ont des gens un peu comme ça, égocentriques, qui font leurs trucs dans leurs coins et tout. Lui, je pense que pour faire des films qui, quelques années plus tard, portent toujours la même force, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit qui regarde le monde qui l'entoure et qui essaie de le capter et de le comprendre. Alors, autant il peut capter un professeur, autant capter des femmes comme dans la salamandre, c'est assez étonnant. C'est un homme. et oui, la salamandre dans 50 ans, ce sera toujours la salamandre et nous serons, comme je disais avant, nous serons toujours toutes les petites salamandres. Je vois ma fille, c'est une salamandre. Moi, j'en suis une aussi. c'est des espèces de... On en discutait une fois avec lui. Je lui ai dit, tu arrives à attraper des choses de l'air du temps chez les gens. C'est incroyable. Comment tu les... C'est des petites choses comme ça que tu mets dans tes films mais qui sont extrêmement importantes et que tu arrives à capter. Et tu les captes tellement bien que des années et des années plus tard, elles sont toujours aussi justes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada